Musique Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 Et on se retrouve avec la découverte d'une nouvelle création Et pas n'importe laquelle parce que je pense que vous devez le voir Ce n'est pas une création quand même vachement commune Puisqu'on a affaire en effet à un I-Stream Spining Coaster Alors c'est vrai que ce type de coaster n'existe pas du tout dans No Limits 2 Mais vous allez me dire, des coasters qui n'existent pas dans No Limits 2 Il n'y a pas de panique, il y a toujours des mods ou des petits add-ons Qui nous permettent justement de pouvoir construire des coasters qui ne sont pas disponibles dans le jeu Je pense notamment aux Intamin Next Gen avec les lap bars classiques Genre pas les gros hors scolaires dégueulasses comme on peut retrouver par exemple sur Icepeed Non non non, et celui-ci est un I-Stream Spining Coaster Donc ça y est, on a enfin un mec qui a essayé de faire un I-Stream Spining Coaster dans le jeu Il faut dire que je l'attendais ça avec deux pieds fermes Et c'est assez osé un I-Stream Spining Coaster parce qu'il n'y a pas énormément d'inspiration généralement Oh putain mais c'est quoi ce délire ? Non mais c'est quoi ce séjecteur là ? Bon par contre vous allez voir que la création est assez particulière Il y a beaucoup beaucoup de défauts j'ai l'impression Malgré que ça a dû demander je pense quand même pas mal de temps de modélisation sur cette attraction Donc je disais que justement les I-Stream Spining Coaster il n'y en a pas des masses Il y en a deux, il y a Time Traveler à Silver Dollar Cities Et puis le grand, le magnifique Ride to Happiness à Plopsaland de Pan Que vous connaissez encore plus que Time Traveler Time Traveler qui est donc le tout premier I-Stream Spining Coaster Et donc RTH qui nous a rejoint en 2021 Donc tout récemment à Plopsaland Voilà Donc ça c'était pour la présentation un petit peu du type de coaster C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion d'en parler souvent dans cette série Puisque justement personne ne crée des I-Stream Spining Coaster Bon celui-ci a l'air d'être quand même vachement inspiré de Silver Dollar Cities A l'exception de près que visiblement le créateur le verrait bien Canada's Wonderland Pourquoi pas écouter Donc il l'a appelé Basso Alors par contre il y a quand même des trucs dégueulasses Alors déjà les visiteurs comme ça au format PNG En mode ombre c'est nul C'est pas beau, ça sert à rien C'est quoi ça ? J'ai l'impression que c'est un parc à beux Qui n'a pas de barrière en plein milieu Voilà c'est bizarre vous voyez Et on retrouve les ventilos, on retrouve les lumières Enfin bref très bizarre comme parc à beux On va écouter pourquoi pas On va essayer donc de chercher l'entrée de cette attraction Alors donc ici j'ai l'impression que c'est la Force Lane Donc la filetante rapide Ok par contre s'il vous plaît Donnez quand même une entrée un petit peu plus jolie En mode écouter un petit panneau pour vous dire que l'entrée c'est ici Parce que là on a juste un panneau tout petit Busso avec les règles de sécurité Mais on n'a même pas un panneau avec Busso vous savez Avec le gros logo comme ça juste au dessus de la guérite Alors ok ici le logo est je pense très très bien amené Comme ça juste en dessous de la station Mais je pense que ça aurait été mieux un petit peu de mettre un plus petit logo Ou une alternative du logo juste ici Par contre on a de jolis points de vue Regardez Oh putain mais non mais c'est extrême là c'est beaucoup trop On a de jolis points de vue si vous voulez Un joli jeu de perspective avec vous voyez la fil d'attente premier plan Et puis à l'arrière plan on a le gros virage comme ça J'aime beaucoup en tout cas toute la perspective qui est amenée à cette attraction Il y a des bonnes idées visiblement Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses mal exécutées Alors déjà les bancs dans la fil d'attente Mais c'est pas possible T'as pas mis des bancs dans une fil d'attente quand même C'est pas beau ça ne sert à rien Alors j'aimerais si un créateur voilà est très très fort en thématique Et souhaite faire un ice cream sur un incoster Faites le Je vous l'encourage très clairement parce que là J'ai l'impression d'être très déçu par cette création Alors que je n'ai même pas commencé à rider cette attraction Regardez il a même pas fait les portillons J'ai l'impression que c'est pas un fan de parc qui a fait ça Parce que mettre des bancs comme ça en guise de fil d'attente C'est pas possible c'est pas beau c'est pas ouf J'ai l'impression qu'il y a des Ouais il y a même pas les clichés du parc d'attractions classique si vous voulez Avec la fil d'attente etc Qui est pourtant la chose la plus logique pour un lambda j'imagine Parce que là très clairement je pense qu'on a affaire à une personne qui ne se connait pas tant que ça Qui n'est pas autant passionnée par les parcs que nous Qui a je pense voulu faire un ice cream flying coaster Alors ce qui est vraiment très étrange c'est que les trains sont très bien fait Alors allez savoir pourquoi mais écoutez pourquoi pas Pourquoi pas pourquoi pas Alors ok ouais cet élément en sort de station voilà très significatif de leur tâche Pourquoi avoir fait des virages comme ça en entrée c'est très bizarre Ah ouais enfin là je suis perturbé par énormément de choses dans cette création Mes poils sérissent un petit peu quand même Bon c'est parti Ah vous m'excuserez l'onride ne sera pas aussi regardable qu'un coaster classique Parce que spinning coaster oblige On va nécessairement pas avoir des points de vue super ouf Oh là par contre Ah non ça m'a l'air d'être beaucoup trop extrême ce truc Alors je sais bien qu'RTH c'est très extrême Mais là c'est invivable C'est clairement pas vivable Ah putain Ah ouais Ah mais quelle horreur Enfin quand je dis quelle horreur Ça doit être un rideable Très clairement ça doit être un rideable Pourtant il a fait quand même un petit effort au niveau de la modélisation des trains Il a fait une chouette thématique quand même Purée Regardez il y a même des beaux éléments là Je ne sais pas là Vous savez le gros petit château d'eau là écrit Bussow en son centre Donc oui son nom c'est Bussow Ah oui mais regardez les freins sont extrêmement énormes En plus il a bien fait les supports C'est ça qui est étrange en fait Il y a des moments où on dirait Ok c'est un coaster fan C'est un fan de park qui a fait ça Mais il y a d'autres trucs Mais c'est absolument incohérent Ok les supports ressent vraiment beaucoup à ce que fait Mac Ça il n'y a pas de doute là dessus Vraiment on a des Et puis même il a fait les efforts de faire Oh non c'est quoi ce support là Ouais c'est bizarre Il y a des trucs bizarres Il y a des trucs très chouettes Mais il y a des trucs très bizarres Ne serait-ce que la modélisation des trains est plutôt chouette Elle n'est pas parfaite Parce que si on reprend le design Time Traveller C'est voilà c'est plus C'est plus quand même détaillé les times de Time Traveller Que celui-ci Alors par contre j'ai l'impression que c'est pas un spying coaster qui tourne J'ai l'impression que c'est de la rotation contrôlée Alors vous allez me dire J'en ai un peu t'es con ou quoi Mais la rotation n'est pas contrôlée sur les spying coasters classiques Oui mais ce que je veux dire en fait C'est que j'ai l'impression qu'il y a une petite flemme de modélisation C'est à dire au lieu de faire un spying coaster de base en fait J'ai l'impression qu'il a juste positionné la rotation des wagonnets À un moment X Si vous voulez quand il est en station il va être à une position untel Quand il va être sur le pré-launch il va être en position untel etc 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 Pour la modélisation j'ai l'impression qu'il a fait de la rotation contrôlée Alors que ce n'est pas le cas pour un ice-stream spying coaster Rappelons-le Même si je crois que les rotations contrôlées n'existent pas Ah bah si Sur Objectif Mars cela existe Si vous voulez la première partie c'est la rotation contrôlée C'est à dire le wagonnet se tourne vraiment à une position donnée Avec ses coordonnées etc etc Avec un certain angle Et après derrière il va tournoyer autant que possible Donc sur la partie coaster Il y a plusieurs façons en fait de contrôle Donc il y a celle que je viens de dicter C'est à dire la rotation contrôlée à full Il y a la rotation pas contrôlée du tout Donc en mode spying à mort Et il y a une dernière rotation qui est contrôlée C'est juste le freinage de la rotation On a notamment ça sur Werd van Vijn à Toverland Voilà donc c'est une forme de contrôler la rotation C'est à dire de tout simplement freiner la rotation Et même du twist opal Je crois que c'est également ce type de contrôle de rotation Voilà C'était pour faire la petite parenthèse sur nos merveilleuses Spying Coaster De nos différents constructeurs existants Morar faisant à 100% du rotation libre Inta a fait les deux Il a fait du rotation libre Et puis la rotation contrôlée Et puis la rotation libre avec Objectif Mars Mais je pense surtout à Tornado Qui est un spying coaster avec des gros harnais durs Qui lui a une rotation full libre Et apparemment ça a l'air d'être l'un des spying coasters classiques Assez très intense même Parce qu'il a un launch ce petit spying coaster quand même C'est un spying coaster assez particulier Je vous invite à aller voir une on-ride de ce spying coaster Qui s'appelle Tornado Et qui est du constructeur Intamin Me demandez plus le nom du parc Parce que je ne m'en souviens plus C'est un parc nordique De pays nordique Donc un pays scandinave Donc vous voyez qu'il a même fait Regardez un raft Alors un raft qui a l'air de flotter Putain mais il y a tellement de bonnes idées là-dedans Qui ne sont pas exploitées Pas finies Ou faits avec D'une manière très maladroite Regardez là Par contre On sent qu'il s'est vraiment démerdé A faire ce petit raft Avec un ride system Qui est déjà existant dans l'OMIS 2 Donc il a vraiment calqué juste Une embarcation là-dessus Donc sur le canal C'est pas pareil C'est très fourbe Comme manière d'utiliser un raft Mais c'est plutôt rare De voir des water ride Comme ça sur l'OMIS 2 Donc je vais clairement pas m'en plaindre Ça reste quand même Une bonne initiative de sa part Il a même fait regarder La petite rotation Attendez c'est quoi ce délire ? Moi j'ai l'impression Que les bouées spawnent Ah non Ok putain En fait c'est vraiment Comme limite Un petit bob stick coaster Garslava Ah c'est vraiment très bizarre C'est très bizarre En fait ça s'arrête Etc pour juste pas collisionner Au lieu de tourner toujours Si vous voulez faire une rotation Infini Si vous voulez Enfin une rotation littéralement Sans arrêt Voilà Sans point d'arrêt Et que ce soit la table tournante Qui tourne à la même cadence Que les bouées Non là c'est vraiment Typique d'un coaster D'un coaster classique Voilà C'est dommage Pas d'embarquement continu Pour cette attraction Putain c'est tellement con Parce que vraiment Il y a de bonnes idées Regardez même Cette histoire de airtime Comme ça Sur le launch On voit vraiment Que le mec Bah il s'est inspiré De la réalité Donc c'est à dire T'as l'air de la trableur Et puis RTH Donc je comprends toujours pas Pourquoi il y a de si grandes incohérences Dans cette attraction Je serais très curieux De connaître les motivations Créateur sur cette attraction Qui m'intrigue Qui m'intrigue Regardez le dimensionnement Du bâtiment Pour juste un petit launch Comme ça Et pour le transfertac La limite Mais regardez le transfertac Qui est beaucoup trop proche C'est con C'est extrêmement con Il a fait attention A des détails Insignifiant Que des lambda Ne ferait pas attention Et à l'inverse Même pour la lambda Je me pose quand même Des questions Ca m'intrigue tellement Cette création Je sais pas Je vais remettre le couteau Dans la paix Jusqu'à la fin de cet épisode J'ai l'impression Mais vraiment Même Il y a des petites idées De thématiques Regardez Il a fait genre De bloquer le courant Du raft Avec des éléments thématiques Tels que des bûches Des petites bûches Comme ça C'est cool ça C'est sympa Et puis même regardez Le monde twisté ici Je sais même pas Mais là J'ai l'impression Que c'est un petit peu Trop disness Et que l'empattement Des trains Ne peut pas supporter Un tel tordement Des rails J'ai envie de dire Qui est beaucoup Trop important Ici sur ce coaster Voilà Bon c'est tout Pour le bashing De boss saw Si jamais quelqu'un A davantage d'informations Sur cette création N'hésitez surtout pas A m'en donner Votre commentaire Sera je pense Épinglé Si jamais vos informations Seront pertinentes Et auront été vérifiées Comme étant véridiques Merci à vous en tout cas De participer Un petit peu A cette série Et si jamais Vous aussi Vous voulez apporter Un petit peu La pierre à l'édifice Et à présenter Votre création N'hésitez surtout pas A m'écrire Dans l'adresse mail Qui se situe Dans la description De cette vidéo On va donc passer Donc à la deuxième Création de cette vidéo Et aussi la dernière Et c'est Desert World Desert World Qui est donc Un parc visiblement Qui ne reproduit De nulle part Putain mais il y a Tellement de coasters J'ai l'impression Il fait vachement penser A Crosberry Farm Alors c'est putain Mais c'est dans Un university de Batman Tout à fait classique Mais alors pourquoi je dis Qu'il me fait penser A Crosberry Farm Me direz vous Si c'est vraiment Une reproduction D'un university de Batman Ce qui a Il fait une grande chance C'est dommage Qu'on n'ait pas Une exploitation Bien plus importante Des supports Parce que regardez là Le loop il est quand même Vachement mis en hauteur Alors qu'on pourrait Faire une drop Quand même Beaucoup plus importante Avec pourquoi pas Un loop Après le concept De l'inverted coaster Batman Est quand même Relativement vieux Maintenant mine de rien Il date de 1992 De mémoire Donc autant dire Que ce concept N'est pas de première jeunesse Mais c'est vrai Que ça a révolutionné Quand même le genre Ce type d'inverted coaster C'est ce type d'inverted D'après qu'il y a un signal Et SLC de chez Vekoma A tort visiblement Puisque les SLC de chez Vekoma N'ont pas une très bonne réputation Auprès de la communauté Moi le promis Je déteste ce type de coaster Tandis que les inverted BM Voilà c'est un petit peu L'antithèse Dans les SLC de Vekoma Avec fluidité Intensité Et éléments intéressants Parfois des airtime Ça dépend des coasters Mais bon On en demande pas trop Des airtime visiblement à BM Ça vous le savez très bien Mais bref Voilà c'était pour la petite parenthèse Batman Bon visiblement Cette création M'a pas l'air d'être Super 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 Bien développée Donc on va vraiment Se cantonner Aux attractions originales Ou même à la présentation Oh putain Mais il y a un Bob Stick Coaster Là-bas Donc on va aller Je pense le tester Mais en plus C'est le même Ah non J'allais dire C'est le même Que le Bob by F2i Mais non Je crois que c'est plus Une reproduction Mais putain Mais il y a des attractions Intéressantes là-dedans Donc on va tester Des trucs juste après Mais putain Mais il y a des choses Super intéressantes Alors On va passer une par une Sur chaque attraction On va pas tous les tester Evidemment Parce que sinon Ça prendra une éternité Mais on va peut-être Je pense Faire des petites parenthèses Sur chaque petite coaster Qui ont été donc recréés ici Bon là par contre On a clairement affaire Un coaster Qui a été reproduit Donc de Bob Yardland C'est-à-dire Les spinning turns Vekoma Et il n'y a pas que lui Il n'y a pas que Putain R-Race C'est son ancien nom Dreamcatcher Voilà c'est son nouveau nom Enfin son nouveau nom Qui date maintenant de 2006 Dreamcatcher Qui est donc un suspended Vekoma Qui a donc la particularité Voilà de se balancer Au rythme des virages Donc il est en rotation libre Un petit peu comme Seven Dwarf Main Train Mais en version suspending Pourquoi Seven Dwarf Main Train Il n'a pas vanté le chaude Et Celui-ci A la particularité Donc d'être un modèle de série Qu'il existe donc En trois exemplaires Un qui se situe en Thaïlande A Dreamworld Un à Bob Yardland Et un troisième Dont je ne sais plus trop Dans quelle part il se situe Mais je vous avoue Que ça ne m'a absolument pas marqué A moins que ce soit une relog Celui Dreamworld Et qu'en réalité Il n'en est que deux C'est à vérifier En tout cas le tout Est quand même bien reproduit Je me souviens que les supports Vekoma Enfin sont vraiment faits comme ça Donc même les supports Sont vraiment très bien faits Par contre voilà Juste petit problème C'est que là On a affaire au train On n'a pas affaire au vrai train Vekoma Donc ça bon Ma foi c'est dommage Mais on s'en fout un petit peu Vous allez me dire Ouais vraiment Genre les supports Sont vraiment bien faits Genre même la spline Qui est carrée etc Elle est carrée à cet endroit là Je me souviens voilà Que les supports En tout cas de Dreamcatcher Sont vraiment comme ça Puis en plus le lift Est extrêmement lent Sur Dreamcatcher Donc voilà C'est plutôt bien fait On a ensuite Un wooden coaster Visiblement avec des trains Philadelphia Donc ma foi Il n'y a pas grand chose A dire là dessus Putain voyez En plus il n'a l'air pas Super intéressant Regardez en plus S'il va très très loin Il n'y a pas beaucoup de décors Enfin le parc qui s'appelle Desert World Je pense qu'il porte très bien son eau Parce qu'il est vraiment Au milieu de nulle part Avec des jolis bosses Et des jolis virages à plat Qui m'ont l'air pas intéressant Typique un petit peu des Alors je dis pas intéressant Pour tous les wooden coasters Enfin pour tous les wooden coasters Américains Mais c'est vrai que Les wooden coasters américains Sont un peu construits Sur le même modèle Comme ça Mais les vieux wooden coasters américains Après il y a des layouts Beaucoup plus twisty Là qui ont l'air Beaucoup plus intéressant Mais là celui-ci Fait partie un petit peu Des wooden coasters américains Qui n'ont pas l'air intéressants C'est dommage Alors on a ici Un Ah putain Oui c'est le truc Shans Ride Vous savez C'est Alors ok Il a fait vraiment ça Avec des trains avec commun Ça m'a l'air d'être horrible En plus regardez Je sais pas si vous l'avez vu Mais le train a collisionné Avec ce support là-haut Ça devait pas être ouf Mais je sais même pas Si Si le train Qui est juste là A la possibilité Genre De vraiment D'entamer cette courbure J'ai juste envie de voir Le train suivant Entamer la courbure suivante On va voir ça dans quelques instants C'est ridicule Mais c'est absolument ridicule Le train ne peut pas faire Ne peut pas prendre ce virage Alors je sais bien Parce qu'on n'a pas les trains Putain C'est Shans Ride Ou c'est J'hésite si c'est Shans Ride Bah non je crois que c'est Shans Ride Qui fait ce type de coaster On en retrouve notamment Dans certaines foires françaises Et si vous en croisez Évitez ça Parce que les trains Vraiment c'est du grand n'importe quoi C'est des grandes cages à poules Ça fout la gerbe Ça donne mal à la tête Et en plus de ça Si vous êtes claustro Bah vous en ressortez Un petit peu mouru J'ai envie de dire Putain ça c'est les petits Le petit coaster De chez Gerslower Qu'on ne retrouve pas chez nous Qu'on retrouve beaucoup plus Dans les petits parcs allemands C'est pas très cher de mémoire Je crois que c'est moins de 100 000 euros Le truc C'est vraiment pas cher Pour un coaster C'est vrai que ça a Inspiration un petit peu D'un Layout of the F Miller Ou encore des tout petits Tivoli De chez Gerslower Mais avec des trains Beaucoup plus simples C'est généralement Un train de 2 je crois Ou de 1 Et le truc vraiment C'est vraiment pas cher du tout Et a l'air Plutôt chouette Pour un tout petit parc Qui n'a vraiment pas le budget De s'acheter Je sais pas Un petit kiddy à Gerslower Ne serait-ce qu'un Tivoli Je pense qu'on est vraiment En dessous d'un Tivoli En termes de coût Voilà Donc ensuite ici On a un Pinfari Un Pinfari Bon je pense qu'on s'en cogne Mais par contre Il n'y a pas tous Les supports du Pinfari Qu'on pourrait retrouver classiquement Voilà j'ai l'impression Il s'est cantonné A faire 3-4 supports Et après emballer ses pesées C'est dommage Il aurait pu quand même Se démerder à faire plus de choses Parce que là Là bon Pourquoi il a fait un lift D'ailleurs ici Alors je sais bien Que les Pinfari Généralement Ont des anti-rollback Comme ça Juste en haut de la remontée Pour éviter de repartir En arrière comme ça Écoutez Pourquoi pas Mettre des lifts à la passe Je pense que juste Les anti-rollback Aurait suffi Il y a plein de petits Mods pack Ou de pack Permettant de mettre Un visuel de anti-rollback Sans avoir besoin De remettre un lift derrière Voilà C'est con C'est dommage Mais autant Faudrait-il y penser Vous allez me dire Ensuite On a un Shuttle Loop Schwarzkopf Avec Catapult à Flywheel Donc celui-ci Voilà Et celui-ci en plus Un loop Avec une structure particulière C'est pas les structures Comme on retrouve Sur les loops classiques De chez Anton Schwarzkopf Là c'est le même loop Qu'on a à Révolution Un Magic Mountain Qui n'est pas un Shuttle Loop Schwarzkopf Mais qui est plutôt Un Schwarzkopf classique Avec un Layheart Un Layheart Qui est complètement custom Et voilà Il possède une structure De loop Pareil Bon après on va pas Les rider ça En soi Il y a rien de bien transcendant Mais en tout cas Il s'est vraiment démerdé A faire un truc sympa Avec ça Par contre Il y a un coaster Là-bas qu'on va aller tester C'est le Bob's League Qui est juste ici Et bon ça C'est une Tower of Terror Qu'on peut retrouver À Movieland Par contre Mais vraiment fait D'une manière assez bizarre Parce que normalement Si vous voulez La station se situe Juste en dessous Si vous voulez de la descente C'est vrai que ça peut S'apparenter à un coaster Je sais même pas Si ça compte comme un crédit Les Tower Première génération De chez Intamin Oui parce que Avant de faire Les Free Fall Que l'on connait Par exemple Golden Drailer Intamin faisait Ce genre de Free Fall C'était des Free Fall Quand même Faut le préciser Et celle de Movieland Voilà C'est pas tout à fait comme ça Mais bon On va pas trop s'attarder là-dessus Par contre J'aimerais tester ce petit truc là C'est vrai qu'on en trouve pas Tout le temps C'est donc Un petit Voilà Un petit Bobsled Coaster Qu'on peut retrouver Notamment Bob à Efteling Qui était très très sympa Ce petit coaster Dommage J'arrête pas de le dire Mais il est mort On avait déjà testé Dans cette série Un Bobsled Excusez-moi De chez Intamin Et c'était une reproduction A 100% Du Bob à Efteling Alors par contre Là c'est bizarre J'ai l'impression Qu'on a un mélange Entre le Bob à Efteling Donc un layer de Bob à Efteling Avec des trains de Bob à Efteling Bon même si c'est du bricolage Avec des Main Train De Vekoma Mais Mais le problème C'est que le rail En fait si vous voulez Donc le tube C'est clairement quelque chose Qui vient de chez Mac Parce que si vous voulez Mac en fait A la particularité Voilà Pour fabriquer Ces rails de Bob à Efteling Mettre en fait Si vous voulez Des 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 Littéralement Des rails tubulés Les uns d'un côté des autres Et c'est ce qui fait Qu'en fait Le Que ça vibre Autant chez Mac Mais par contre Ça a l'avantage Que c'est un petit peu Moins casse gueule Au niveau maintenance Et ça a moins de contraintes Au niveau des fermetures Parce que le problème C'est que chez une Tamine Voilà C'est de l'acier Si vous voulez Voilà C'est de l'acier lisse Si vous voulez Et l'eau avait tendance A stagner Ce qui faisait que du coup Les trains avaient tendance A parfois A faire de l'aquaplaning Oui Sur la piste du Bob Mais oui C'était le gros défaut Et c'est ce qui C'est ce qui Faisait défaut au Bob Et notamment Il avait tendance A fermer notamment Lorsqu'il pleuvait Bob Efteling Fermer tout le temps Lorsqu'il pleuvait Tandis que MacRide Vu que Voilà C'est des tubes Milliers d'un à côté des autres L'eau peut Littéralement Circuler Et donc Passer au travers du rail Et tomber par terre Donc ça c'est Ça c'est une technologie De chez Mac Mais le problème C'est que le truc Vivre à mort Et ça c'est pas permis Donc Faut faire le choix Entre Entre fiabilité Opérationnelle Ou confort Personnellement Je choisirais Pour la deuxième option Mais les deux options Se valent Très honnêtement Parce que Parce que là où Là où je trouvais Je prenais du plaisir A faire La trace du Oura Au parquet N'importe quoi L'inverse Le Bob Efteling Faire la trace du Oura Au parquet Stake C'est vraiment un calvaire Et ça j'aime pas trop Voilà Bon c'était la petite parenthèse Pour ce Bob Mais je pense que c'était C'était très clairement Très clairement intéressant De faire un petit Un petit point là dessus Voilà Donc c'est à peu près tout Pour cette vidéo On aura donc vu Beaucoup beaucoup de coasters On aura pas tout à l'idée On aura fait finalement Que le Bob Et puis le coaster précédent C'est à dire L'E-Straining Coaster Mais c'était très sympa Donc merci à vous De m'avoir suivi On se retrouve donc La semaine prochaine Pour Dunemis 2 On se retrouve donc Également le mercredi Pour du Roblox N'hésitez surtout pas A liker et à commenter A vous abonner Pour votre plan Que je vous retrouve De mes vidéos Allez A plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada